Hello ! Bon retour sur la chaîne Fonction Rime pour ceux qui me suivent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue ! Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, je suis un peu excitée et un peu là que... Est-ce que je vais y arriver ? Parce que des fois, bah je ne sais plus parler ! Mais voilà, donc pour la personne qui l'attendait, voici enfin la vidéo sur la phonétique ! Je m'excuse après cette personne qui attendait depuis longtemps, j'espère qu'elle s'en est sortie entre-temps ! Et donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo avant ? Bah j'étais en voyage, j'ai comme d'habitude... J'avais pas vraiment l'équipement, le temps, l'espace, tout ça pour faire cette vidéo. En plus j'étais là en train de réfléchir comment je vais aborder le sujet de la phonétique et j'étais là... Ah mon dieu, je ne sais pas ! Mais j'ai enfin réussi à faire quelque chose de simple ! Et je vais vous en parler tout de suite ! Alors déjà, c'est quoi la phonétique ? Il s'agit de l'étude du langage indépendamment de l'écriture. On se passe donc uniquement sur les sons et la manière de les prononcer, donc qui peut être nasale, labiale, je ne sais plus quoi encore, gorgiale... Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça là ! Donc si vous le souhaitez vraiment, dites-le moi dans les commentaires ! Ou pas ! Parce que j'ai vraiment pas envie de faire une autre vidéo là-dessus ! Non je plaisante ! Non en vrai je plaisante pas ! Parce que voici à quoi ressemble l'alphabet phonétique international ! Voilà voilà ! Alors est-ce que vous aussi, après avoir vu ce document, vous avez mal au cerveau ? Parce que moi c'est l'effet que ça m'a fait hein ! Je t'achouais ! Ouaiiii ! Mais je vous rassure, on ne va pas rentrer dans autant d'explications, de tout ce que c'est, etc. On va faire ça vraiment simple, donc ne paniquez pas ! Pour ça, on va commencer par deux définitions, la première c'est pas celle de la phonétique, mais celle de la phonologie. La phonologie va donc distinguer tous les sons qu'on prononce en termes de phonème. Donc cette distinction se fait facilement, on va opposer deux mots dont un seul son est différent. Par exemple, si je prends le mot « sous » et le mot « bout », on voit que la partie « ou » est commune, et donc ce qui se distingue c'est le « s » et le « b ». Donc là, on va parler de phonèmes pour « s » et « b » et on les notera entre... Autre exemple, je reprends le mot « sous » et je prends le mot « sans ». Cette fois le « s » est commun, mais le reste sonne différemment, et en plus le mot est différent, il ne veut pas dire la même chose, c'était le cas aussi précédemment. Et donc cette fois, on peut dire qu'il y a deux phonèmes, on a le phonème « ou » et le phonème « en ». Donc on a déjà déterminé quatre phonèmes avec trois mots. Et donc les personnes qui étudient la phonologie vont continuer ainsi, pour toutes les langues en fait, jusqu'à déterminer l'ensemble des phonèmes. Ensuite, on va faire intervenir la phonétique, qui elle, va rentrer dans le détail de l'intensité de ces phonèmes, en les découpant en faune. Je vais vous prendre un exemple très parlant. Si vous avez vu le film Harry Potter, vous savez donc que Harry, et que celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Ashtag Volgener, parle fourchelangue, et donc quand ils parlent fourchelangue, ils insistent sur les « s ». Et donc si moi-même, je parlais fourchelangue, je ne dirais donc pas « sans », mais « sans », et à ce moment-là, je l'écrirais entre crochets de cette façon. En fait, on rajoute un symbole suprasegmental, donc ici les deux petits points, qui signifient que la lettre, en fait, va être plus longue. C'est un symbole de longueur, « sans ». Donc vous avez vu la complexité du tableau de l'API, il y a beaucoup de symboles suprasegmentaux, il y a des diacritiques, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, et on va se concentrer sur nos phonèmes. Et nos phonèmes français, parce qu'on n'utilise pas tous les phonèmes de l'API en français, même bien loin de là. Et si vous êtes étranger, il y a des phonèmes que vous ne connaissez pas, probablement, et il y a d'autres phonèmes que vous utilisez dans votre langue, que nous, on n'utilise pas en français. Et c'est ici que ça devient un peu difficile, puisqu'il faut les apprendre. Donc combien y a-t-il de phonèmes en français ? On décompte 16 voyelles, 3 semi-voyelles ou semi-consonnes, selon qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. On a 17 consonnes, et 3 consonnes empruntées à l'étranger. Maintenant, on va voir comment on prononce chacun de ces phonèmes. Je vais vous faire ça en tableau, avec des exemples, au moins 3 par phonème. Et donc si vous remarquez un petit symbole apostrophe, ça indique un H muet. C'est tout. Donc je vous préviens juste, vous ne vous posez pas la question, c'est comme ça. Alors c'est parti pour les voyelles. Et son naturel de E accent aigu. E son naturel de la lettre E accent grave. A son naturel de la lettre A et de A accent aigu. Amour Déjà Poil O son naturel de A accent circonflexe Gâteau Gras Voix Or Son naturel de O et O accent circonflexe Alcool Hôpital Port O son naturel de A U et E A U Aube Aube Beauté Aub Mot Maux OU Son naturel de O U avec accent ou pas Auc Doux Eute Beaucoup OU Son naturel de la lettre U Humain Fui Il eut A, son naturel de E, U, X O, E dans l'eau Je Jeune A E, son naturel de E, U Fleur Oeil Oeuf Vous voyez la différence entre E et Oeuf, singulier pluriel E, son naturel de la lettre E Venin Faisable Monsieur Un, son naturel de A, I, N Main Poing Pingouin En, son naturel de A, N Grand Longtemps Longtemps Fend On, son naturel de O, N Bon Non Citron En, son naturel de U, N Lundi Humble Emprunt Les semi-consonnes ou semi-voyelles I, I, VIEU Vieux Feuille Yoga Veux Oui Oui Whisky Oui, on parle beaucoup d'alcool Noyau Oui Son naturel de U, I Huit Huit Duel Équilatéral Les consonnes maintenant Peu Son naturel de P et double P Pluie Stop Appeler T Son naturel de T et double T Athlète Athlète Sète Pâte Que C'est naturel de K Kayak Coq Quatre Quatre Excellent Kao Beaucoup de K différents Ba Son naturel de lettres B et double B Bonbon Sabat Snob D Lettre D Double D Demain Bouddhisme Pizza G Lettre G et double G Aggravé Guêpe Guêto Seconde F Naturel de lettres F Double F PH Vif Griffe Fuck C'est trop mignon Sa Son naturel de lettres C Cédille Comme français Comme français Français Sucion Conscience Stress Stress Dix Beaucoup de S différents Ch Son naturel de SH Shampoing Schéma Chat V Son naturel de lettres V Vent Avion Wagon Z Son naturel de lettres Z Zéro Musée Blizzard J Son naturel de lettres J J Gorge Vous voyez que gorge, on a G et J Léger L Son naturel de lettres L, double L Lion Belle Poil C C'est un naturel de R, double R Rit Barrage Cor M Naturel de M, double M Miel Femme Totem Tautem N Son naturel de lettres N Nuit Année Automne N Son naturel de GN Oignon Oignon Gagner Gagner Nian Nian Né, consonnes d'emprunt Ha, interjection et onomatapé puisque le H est muet en français. Donc hop Ha, 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 ha , ha ! Nngh Ça c'est pour les anglicismes. Camping Viking R pour les hispanismes, la jota. Voilà, c'est terminé pour la diction. Donc vous avez vu qu'il y a de nombreuses associations de lettres qui peuvent former des phonèmes différents. Et évidemment, je ne pouvais pas tout mettre parce qu'il y en a encore plus que ça. Mais je vous laisse un lien en description d'une page Wikipédia qui est vraiment très bien. Où il y a toutes les associations par phonème et également par lettres de l'alphabet. Maintenant, on va parler d'une subtilité. Alors, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, sauf si vous me connaissez personnellement. Mais j'ai vraiment eu du mal à dire certains mots correctement. Parce que j'ai un accent. Et oui, par région et même par pays. Puisqu'il y a d'autres pays francophones que la France, comme la Belgique, la Suisse, Québec. Même en Afrique aussi, il y a beaucoup de pays qui parlent français. Et donc, chacun a un petit peu son accent, quoi. Et moi, j'ai l'accent, je dirais peut-être parisien. Ouais. Et donc, pour les mots comme l'hendie, normalement. Enfin, je ne dis pas l'hendie, je dis l'hendie. Et inversement, je sais que j'ai des amis du sud de la France qui, eux, ne disent pas pingouin, mais qui disent pingouin. Donc, vous qui êtes, peut-être, étrangers, qui essayez d'apprendre la langue française. Et bien, ne vous fiez pas votre professeur, voilà. Et regardez plutôt votre dictionnaire. Mais bon, en fait, entre français, on se comprend. Puisqu'en général, ce genre de mots, pingouin, pingouin, lundi, lendi, on sait de quoi on parle. Donc, même si on va se moquer un peu de l'accent de l'autre. Haha, tu parles comme ça, toi. Voilà, on se comprend. Donc, il n'y a pas de problème si vous parlez lundi, lendi, etc. On s'en fiche un petit peu. Ça va être aussi le cas pour d'autres phonèmes, comme le O et le O, la rose ou la rose. Et il y en a plein comme ça qui tendent à disparaître. Le A également, s'il n'y a pas l'accent circonflexe dessus. Je dis des fois gâteau, et des fois je vais dire gâteau. Bon, on a compris. On sait qu'on a faim et qu'on voit du gâteau. Surtout du flan coco. Je vais terminer la vidéo ici. Même s'il y a encore plein de choses à dire sur la phonétique. Puisqu'on n'a pas parlé de toute cette partie technique. Avec le nasal, labial, machin, tout ça. Les diacritiques et tout. Mais voilà, j'espère que ça sera suffisant. Surtout pour la personne qui m'avait demandé cette vidéo. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez une idée pour une prochaine vidéo aussi. Il n'y a pas de problème, demandez-moi. Et j'essaye, voilà, je vais essayer d'être beaucoup plus constante à l'avenir dans les vidéos. Donc, une toutes les deux semaines. Je ne sais pas encore quel sera le sujet de la prochaine. Mais j'ai quelques idées. Et j'ai surtout des chansons que j'ai écrites pendant que j'étais en voyage. Que j'ai vraiment envie de vous partager. Mais j'ai envie de faire des clips avec. Et ça prend un peu de temps. Surtout que j'aimerais investir dans un fond vert. Mais je ne sais pas où le mettre. Même si ça serait vraiment utile pour tous les tournages. Quelle que soit la vidéo. Donc voilà, c'est en cours. Et je vous dis bon courage avec la prononciation. Moi-même, il va falloir que je m'entraîne à parler correctement. Non. Jamais de la vie, vous m'entendrez dire. Lendy, ce n'est pas possible. Non. Allez, je vous quitte. Et on se dit à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada